j'aurais bien aimé enregistrer en même temps c'est pas grave tu veux commencer à présenter quoi on va entendre la voix j'aurais dû d'abord d'abord en tout premier lieu on présente les cartes on fait par exemple Naruto, celle que j'ai, après Yu-Gi-Oh, après Dragon Ball, après Pokémon, comme tu veux lesquels en premier ? n'importe, tu préfères faire celle qui en a le moins en plus ? alors on commence par celle qui en a le moins, je pense que ça reste Dragon Ball c'est celle-là je les avais déjà acheté donc elle s'est déjà ouvert les gars, c'était il y a très très longtemps ça y est je les ai acheté il y a combien de temps celle-là ? au moins deux ans au moins tiens, tu les présentes devant devant la cam les gars il vient de me dire filme pas mes pieds là il m'a fait des signes, elle me dit pourquoi, pourquoi, elle s'allonge, elle rigole, elle est mort de rire allez, une par une tiens, je te donne bon, la première j'avais mis Colyfla parce que voilà, Colyfla c'est Colyfla quoi hop, allez tiens, tu les présentes une par une ça va, t'as des beaux angles comme ça ? ouais montre-les, tu les découvres en même temps qu'eux je vais la mettre comme ça si tu veux, mets les cartes devant il va l'avoir ah oui mais en même temps que nous tu le mets devant, vas-y encore encore moi je décale, j'ai compris vas-y ça c'est pour après les cartes pokémon les gars qu'on prend en dernier je sais d'ajuster pour pas que vous ayez trop la lumière non parce que j'ai quand même la réverbération mais c'est pas grave c'est parce qu'on est en dessous de la lampe si je me mets comme ça c'est un peu moins beau mais vous avez au moins moins de réverbération son goku encore du son goku l'écale ça là, elle brille ça va réussir ok, bah après je me connais pas trop en card dragon ball les gars c'était juste pour vous montrer un jour j'avais acheté un paquet dans l'espoir d'avoir juste le colifla et je l'avais vu tu le remets ? je le remets devant colifla tu le remets dedans ? hop, donc ça c'était les cartes dragon ball que j'ai les gars donc ça c'est fait voilà, 4 minutes pour ça ça c'est des fausses cartes Yu-Gi-Oh acheté sur Wish les gars n'achetez pas sur Wish c'est du faux je vous jure que c'est vrai voilà, comme ça vous voyez, il n'y a pas de sponsorine du tout ça, elles sont carrés là, elles sont bizarres ouais, elles sont bizarres mais après j'ai des vraies cartes Yu-Gi-Oh par contre je vous les présente après que je mélangerai pas avec elles bien sûr celle-là c'est censé être une genre de gold non, celle-là parce qu'elle a des contours gold mais on ne saura jamais parce que c'est des faux c'est vrai qu'elle brille elle, elle est belle c'est du deck salamanguette elle prend bien son temps pour vous le montrer en tout cas, ça c'est bien ça se voit, l'écriture elle est grasse et tout ouais, mais quand on montre les cartes les vraies ? ouais, ou les pokémons, quand on s'y connait plus on pourra dire plus de choses moi je me connais un peu mais je connais pas trop ces cartes-là sur les autres je peux en dire parce que je connais les cartes Yu-Gi-Oh mais c'est vrai que je suis limité mixise et on finit avec ça donc ça c'est de l'efface mais les gars j'avais acheté des sleeves pour mes vraies cartes et avec, ça coûtait rien, j'ai acheté ces boosters qu'on va les ouvrir après je pense que c'est des faux il y a quand même marqué Konami et tout mais je suis un peu pas sûr l'édition des cartes Pokémon, pareil, je pense que c'est des faux mais c'est Pokémon Go, l'édition qu'il y a eu il y a quelques mois donc du coup on les ouvrera après ou dans un prochain live ou une prochaine vidéo je sais pas on verra donc ensuite on va passer aux cartes Yu-Gi-Oh mais les vraies cette fois ou alors je garde les vraies pour la fin on passe au Naruto là vite fait parce que les cartes Naruto c'est pas l'édition Kayou c'est l'édition il y a 40 ans là c'est l'édition que j'avais acheté enfin les cartes que j'avais eu quand j'avais acheté le jeu sur Play 3 Storm Generation c'est l'édition c'est l'édition c'est l'édition le derrière il est comme ça et on a le clan Yuga attendez je vais essayer de ne pas vous mettre on a le Hinata Yuga déterminable protégé je sais pas trop comment il marchait Tobi je sais pas trop comment il marchait le jeu de cartes avec certains Ninjas, certaines cartes en gérer les cartes magiques voilà Jugo attend c'était flou kata du crapaud j'ai essayé de zoomer à chaque fois peut-être que c'est bien de l'avoir en grand organisation pacifique kata zoom bon elles sont en français pas comme les cartes cailloux mais les cartes cailloux elles sont beaucoup trop belles c'est un serpent spectral torune tu sais que tu peux lire le nom des cartes toi aussi éveille shikamaru nara furu fuki tu peux le laisser là on le voit quand tu perturbations de chakra Nautouzumaki Jiraya Nautouzumaki Jiraya Nautouzumaki Jiraya Ino Yamanaka Dernière adieu Sakura Aruno Deidara Kiba Inuzuka réminiscence Konohamaru Naruto Uzumaki Naruto Uzumaki Tu vois j'ai Hakimichi Père et Mère de Sasori Bouclier d'insectes Absorption de chakra Et clone de corbeaux Clone de corbeaux Et voilà ça c'était les cartes Naruto que j'ai actuellement je comptais prendre des packs pour l'édition Caillou et les ouvrir en live pareil s'il y a des gens pour regarder Hop on repasse sur le Yu-Gi-Oh cette fois le vrai joli coffret bon il s'est un peu mélangé de toute façon on va tous les prendre on va les refaire tiens prends les présentes les une par une si tu veux bon après je les retirerai par deck parce que c'est par deck mais t'inquiètes vas-y prends les je les retirerai moi j'avais eu des sleeves hop 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 du coup tiens ils se rendent dans tous les sens alors les sleeves elles ressemblent à ça les gars elles sont jolies hein tiens c'est pas grave pendant qu'on les présente tu les remettras à l'endroit hop alors cette box c'était une box où il y avait 3 deck il y avait 3 deck celui de Joey en dragon aux yeux rouges celui de Yu-Gi en magicien des ténèbres et celui de Kaiba en dragon blanc aux yeux bleus d'ailleurs on les voit les 3 ici shonen jump c'est l'extension deck légendaire 2 hop c'est bon on commence avec du dragon ultime aux yeux bleus c'est une carte que je kiffe c'est pour ça que je l'avais mis sur le kiffe euh on passe sur du exo diallo moji c'est euh c'est la carte à invoquer celle là j'ai jamais trop compris comment elle s'est invoqué les cartes le dragon de métal carte que j'utilisais énormément ça fait beaucoup de dégâts attaque brûlante des ténèbres carte que je joue encore actuellement dans mes decks magiciens c'est super le dragon du ciel la carte que je joue aussi actuellement dans un deck euh arlequin âme éternelle attendez je vais essayer de faire le focus âme éternelle euh carte indispensable dans un deck magicien pour magicien des ténèbres destruction je ne sais pas les ah je vais rester peut-être comme ça destruction ah dans un deck ça se joue dans un deck exo diallo c'est encore le focus à faire demoiselle aux yeux couleur bleu ohlala attendez demoiselle aux yeux couleur bleu ben je vais rester comme ça hein vas-y voilà qu'il se joue dans un dragon blanc aux yeux bleu chevalier épais ça c'est dans le deck de joey il me semble j'arrive pas à le focus duplication des clones je ne sais plus exactement je regarderai dans quel deck il se joue obélisque le tourmenteur bon pas besoin de vous dire premier des dragons hum hum kaiba man pareil la mélodie du réveil des dragons c'est dans celui de kaiba les gars euh magie brûlante des ténèbres carte que j'utilise encore dans mon deck magifiant dragon argent aux yeux azur carte je pense indispensable dans le dragon blanc aux yeux bleu force de miroir juste derrière une carte qui va un peu partout dans n'importe quel deck c'est une carte magique sarcophage doré qui est un magicien des ténèbres une de mes cartes préférées hop cercle de magicien pas mal chapeau magique pour faire gagner du temps va acquérir de magicien ok le magicien du tourment le bras gauche de l'interdit évidemment marshmallow je sais plus si elle a été baniste mais euh très fort die imprévu messager de paix dimension magique bras droit de l'interdit sentinelle sentinelle grand bouclier magicien silencieux de niveau 8 magic du mystérieux 4 magicien silencieux niveau 4 épée de révélation de la lumière contraire contrat avec exodia usine de production de masse des ténèbres jambe droite de l'interdit jambe gauche de l'interdit exodia l'interdit en gros tu as eu la jambe droite la jambe gauche le bras droit le bras gauche et la tête si tu les as les 5 dans ta main tu as gagné village secret des magiciens sanguant filet gravitationnel unité des magiciens le mystérieux tellement de souvenirs cylindre magique pareil autant de souvenirs peut-être plus mauvais buster blader pareil énormément de souvenirs pas des bons exodia necros l'attaque de magie noir mille couteaux pot de dualité pierre blanche légendaire un dispassable dans un deck dragon blanc aux yeux bleus un des dragons blanc aux yeux bleus un des dragons blanc aux yeux bleus le chevaucheur des alors chevaucheur des ventes de tempête ensuite c'est pas fini les gars j'ai quand même gardé un dragon blanc aux yeux bleus ici pour monter les différents hop la deuxième illustration du dragon blanc aux yeux bleus tu la mets avec l'autre une pierre blanche une pierre blanche légendaire un bloc soldat de réserve réincarnation de monstres ah celle-là j'ajoute même dans mon deck toon les gars pour invoquer le dragon aux yeux rouge toon la pierre noire légendaire retour des yeux rouges le dragon le dragon et l'edora niveau lienne des camarades dragon de métal noir ex raider ex raider glaive de l'alligator bébé dragon dragon rétro aux yeux rouges dragon noir aux yeux rouges dragon flamboyant noir aux yeux rouges avec des mondes d'éclair aux yeux rouges jinzo qu'est-ce que c'était cheaté ça troupe d'assaut gobelins goblin plutôt gerfried guerrier roquette spadassen des flammes bleues magicien du temps gerfried invocateur gergémo papillon aux ailes ardentes valkyrie des ténèbres chevalier commandeur chevalier valkyrie d'ailleurs du sanctuaire souffle du feu de l'enfer fusion aux yeux rouges carte tritité dans pratiquement beaucoup de decks cartes de la pierre rouge polymérisation ah c'est un jeton caïba polymérisation salamandra bouc émissaire sacrifice inutile araignée à roulettes supervision tiffon d'espace mythique symbole du devoir esprit des yeux rouges kunai avec chêne appel appel de la trentée hommage torrentiel souffle ardent malédiction d'anubis dragon crâne noir dragon du glaive de l'alligator lampe ancienne contrôleur d'ennemis la troisième illustration du dragon blanc aux yeux bleus boeuf de combat rétrécissement mausolée blanc dragon dragon kidmodo ancien règlement polymérisation réservoir de fusion réserve de fusion flore registrant de destruction le djinn jarre d'avarice annulation d'attaque protecteur avec des yeux bleus roi des marées roi des marées roi des blancs dragon tigre maro zervorce maitre avec des yeux bleus jugement silencieux pot de dichotomy dichotomy je sais pas comment on dit sortilège de l'ombre dragon alexandrite dernier ordre de combat dernier ordre de combat transaction woof et chu fusion alternative l'esprit du dragon blanc et c'était la dernière ça c'est ce que j'ai actuellement en carte yu-gi-oh j'ai arrangé plus tard si tu veux tu les mets tant qu'il rentre dans chaque côté dans chaque côté hop j'ai j'ai arrangé une main les gars partie hookies partie hookies en fait celle là avec un plastique ça rentre pas ouais toute celle où il y a un plastique si tu veux tu les mets tu les tris en deux deux essaye de pas trop les tord tu les mets même celle là elles ont pas de plastique elle est là-bas je laisse un peu de place pour cela tout à l'aide d'un plastique non y'en a qui n'en ont pas c'est compliqué qui a une main qui a une main qui a une main hop haut hop 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 gras Tu sais que tu peux parler je t'en voudrais pas mais celle là tu les mets dedans aussi Tu bouges beaucoup T'as mal où ? C'est bon là tu peux fermer, tout est bien rangé Alors, ensuite On verra si les boosters c'est des vrais ou des faux C'est bon ? Hop Tu veux faire une pause pour un coup ? Vas-y En même temps tu vas faire de la nabo aussi Rires En plus sur le papier il y a vraiment toutes les raretés Ça c'est bien ça Je vais essayer de vous montrer Là c'est des cartes J'aime pas parce qu'il y a J'essaie de mettre comme ça si on arrive à voir Voilà Là c'est la liste de cartes avec des cases pour les cocher les gars Hop 7 standard 7 standard brillant C'est toutes les cartes qui y sont normalement Holographiques rares VMAX Holographiques rares VMAX Je crois qu'on a un Togekis VMAX holographiques rares On va commencer les gars parce que j'avais déjà check J'avais déjà ouvert les packs les gars On va check du coup les cartes que j'avais protégé à peu près comme ça Même si c'est pas très bien protégé J'ai acheté des sleeves donc on pourra les mettre Et je vais commencer à sortir un peu Je vais essayer de vous poser le tout Pour l'instant Je pense que les sleeves je les utiliserais vraiment sur les cartes rares Hop Je prépare ça aussi Alors comme j'en avais acheté Je ne sais plus quelle est Dans quelle Comment dire Dans quelle extension Quelle si, ça, ça On va voir si on arrive à trouver L'extension On va voir si on a encore des cartes rares J'ai vu encore un peu Non Je vais voir Tu me reste là Voilà, donc du coup, oui on sait que tu surveilles la porte Kiss, oui on sait que t'attends que quelqu'un ouvre Du coup, vu que tu connais mieux, tu vas pouvoir dire un peu le nom des cartes et tout On commence par quoi ? On a les cartes que j'ai protégées là, je choisis Anaïs On a les cartes que j'avais protégées comme ça, on a ça, on peut commencer par un des trois C'est ce que ça donne ? Je vois, je vois, merci On peut commencer par un des trois, tu veux commencer par lequel ? C'est toi qui choisis Je l'ai mis sur le code, oh bichet Allez vas-y prends-le J'ai mieux le stylo Au cas où il faut cocher les cases pour savoir si on les a, si on les a pas, si on les a en double, si on les a pas en double Voilà, ça commence pas, je la connais pas Ramène bleuzeille, tu aurais dû couper en plusieurs parce que tu vas pas réussir tout dans la main Voilà Je suis dégoûté, j'aurais bien voulu faire un opening mais je les avais déjà ouvert il y a au moins un an et demi Allez Tu arrives à avancer un peu, on voit bien Enlève tes pieds, on recule la table au maximum Super, je vais casser le setup Moi aussi je les mets comme ça De toute façon c'est le même De Yugiho c'est le même Donc on les met comme ça Alors Eh vas-y On part sur Dieu Essaye juste de les mettre en face Je vais pas mettre en face Non, 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 comme ça, comme ça, fort Juste, je tiens, je vais te mettre là Vas-y, prêlez Comme ça, vas-y Alors du coup, bleuzeille On commence Est-ce que Regarde, c'est là combien ? En bas, comme ça, on a le numéro Attends, c'est sur 189, c'est-à-dire que c'est pas cette extension, je crois Là, ça s'arrête à 185 Je sais pour lesquelles ? Non, mais j'avais jeté le paquet Donc je sais plus Bon, on verra, on verra Bon, on les mettra de côté Quand on met une carte là Et genre, si on l'a en double On met dans une autre case Comme ça, on sait qu'on les a en double Toutes les doubles, on les met dans un autre endroit D'accord ? Vas-y Bleuzeille, tu peux le dire, oui Tu la mets là ? Ouais C'est long, je crois Tu peux la mettre au milieu, alors ? Ouais Vas-y Mais du coup, tu vas pas faire trop de cher ? Non, là, non, parce que je crois que c'est pas la même extension, regarde Peut-être que ça va s'en mélanger C'est sur 189 Et là, ça s'arrête à 185 C'est-à-dire que ces cases, elles sont de les autres cartes que je vais présenter après, je pense Je vais l'ici 214 185, ouais, c'est ça C'est bon Ouais, pour l'instant, on en a pas Donc tu as laissé le fond noir Allez Tu dis les prénoms ? Je cherche une technique Vas-y Les flèches Brandybou Pourquoi tu regardes comme ça alors que tu le connais ? Arkéduc Vas-y Pour être sûr Ah Moi, si tu veux toi, trompe, c'est pas grave Vaurastérie Pré d'Astérie Carte d'Energie Oui Fortifiant Turbo Parle plus fort Léopardus 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 là En fait, de la ASMR Léopardus Chacripant Tic Turegistre Clic Tic Ça a cessé de fonctionner Clic Clac Hermure Mesmerela une carte à l'envers clairon de la timuiel feuille énergie feuille oh zut sorboule 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 encore ah non sorboule en fait c'est sorboule et sorboule parce qu'en fait il y en a deux ah il est là regardez sorboule très mignon et très assorti à mon flocon de neige cloche familière c'est à dire vous êtes obligé de la connaître elle vous est familière tu vas me laisser faire les blagues l'énergie point oh nous allons l'envers hypodocus hypodocus ah non hypopotas autant pour moi c'est quoi le mâle et la femelle non c'est la sous-évolution ok tu regardes quand tu vois un rond là 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 ah ça c'est la sous-évolution lui c'est l'évolution alors ornithologue ça c'est l'énergie acier oui craquenois très mignonne cette carte libégon libegon hydragon hydragla fossile rare sucrène c'est la sous-évolution c'est la sous-évolution melton 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 poltergeist t'es froid et non t'es chaud sorboule encore une fois parce que regardez il est bien tout seul c'est la sous-évolution c'est la sous-évolution c'est la sous-évolution non allez on fait comme ça volute allez voilà sucrène encore je crois ah j'ai pas mis les doubles il y a eu des doubles tu pense oui il y a eu sorboule je sais pas quoi sucrène au pire laissez cela je ne le fais pas parce que c'est pas la même extension j'ai oublié mesmerella on l'a déjà fait faramp crutella darimacho on l'a déjà fait dégalard dégalard ah bah dégalard je sais pas hydragla dragon on l'a fait énergie je sais pas tu dirais c'est quoi psy ou autre comme ça ténèbre ouais ténèbre spododo et atran fossile rare encore gant d'épreuve galvagla je crois on l'a dit énergie point enfin c'est quoi point combat voilà galvagon c'est qui galvagon ? salut salut tu cherchais dans le jeu de cartes en ligne énergie feuille plante corveus corveus daru marron dégalard minisange ça là on l'a déjà vu tout à l'heure ça là aussi énergie éclair airmure ok les gars je crois je vais arrêter le live ici je vais le faire en plusieurs parties je vous reprends de suite après mais c'est juste pour le re-téléchargement sur le pc et l'upload au moins ça prend pas énormément de place ça prend pas énormément de temps les gens qui voudront regarder la rupture ça prendra moins de temps parce que ça sera des vidéos plus courtes et du coup voilà je vous remercie d'avoir regardé je vous dis pour le live à de suite et à la prochaine vidéo pour le les non live